Bonjour, je remercie les organisateurs de ce colloque pour leur invitation. Avant de commencer un tout petit préambule, ma position est un petit peu délicate, j'ai accepté avec plaisir cette invitation, mais je me trouve néanmoins un petit peu en décalage avec les participants de EPAL 2011, dans la mesure où mes recherches ne portent pas, même pas du tout, sur l'apprentissage en ligne. J'en ai donc déduit que si je ne faisais pas strictement partie de la famille, j'étais sans doute invité en tant qu'ami de la famille. Alors, pour être très honnête, il y a quand même bien trois thématiques qui, j'imagine, justifient ma présence ici, enfin c'est vous qui jugerez. Je travaille depuis assez longtemps sur les échanges en ligne, et dans le fond, c'est bien pour l'essentiel le type de matériau qui est observé et analysé dans ce colloque. Mon objet d'étude privilégié est le forum de discussion. Alors c'est un vieux dispositif, François Mangeneau disait hier, un très très vieux dispositif. Alors cela étant, il est vraiment très vieux, puisque les premiers forums de discussion, les forums Usenet, qui sont en fait les ancêtres des forums qu'on trouve sur le web, ont été créés par un groupe d'étudiants de Caroline du Nord en 1979, soit dix ans avant le web, alors que c'est très très vieux. Bientôt, travailler sur les forums va faire de moins un historien des techniques plus qu'un analyste de discours. Mais en tous les cas, ces forums gardent, de mon point de vue, tout leur intérêt pour EAPAL 2011, pour deux raisons au moins. La première, c'est que malgré tout, ça reste quand même l'un des outils vedettes pour les plateformes d'apprentissage. On est encore, bien souvent, dans des univers technologiques à base de forums. Alors c'est peut-être bientôt dépassé, mais il me semble que le forum reste une des applications centrales, je ne sais pas, mais enfin, beaucoup de plateformes sont à base de forums. Et puis la deuxième raison, c'est parce que ce dispositif est clairement lié à la question des réseaux sociaux. Alors entendons-nous bien, je suis bien conscient que les outils de réseaux sociaux, par excellence, appartiennent plutôt au web 2.0, au web social, et que la figure emblématique, c'est Facebook. Ceci dit, on peut quand même défendre l'idée que le forum de discussion est de manière prototypique un média social, une technologie relationnelle, certains appellent ça comme ça, dans la mesure où il est pour l'essentiel dédié à des activités d'interaction sociale. En quelque sorte, le forum de discussion, c'est une sorte de technologie sociale avant l'heure, et ça fait partie de ces outils qui préfiguraient, on pourrait dire, le web 2.0. Et la troisième raison pour laquelle ma présence ici n'est pas totalement déplacée, c'est que je travaille depuis peu sur les comportements communicatifs en ligne des adolescents. Mais alors, des adolescents, lorsqu'ils ne sont pas en situation d'apprentissage, si tant est qu'on puisse être parfois dans des situations qui ne soient pas d'apprentissage, qui restent discutables. Mais en gros, l'idée, c'est que ces apprenants sont aussi, par ailleurs, des adolescents, et que par ailleurs, ils ont une pratique assez massive de l'Internet, et en particulier, même si ce n'est pas leur pratique la plus massive, j'en parlerai, des forums de discussion. Donc l'un des enjeux, peut-être, c'est... Ça peut être intéressant de voir un petit peu dans le détail ce que font ces adolescents quand ils utilisent des outils qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'ils sont invités à utiliser dans les plateformes d'apprentissage, mais lorsqu'ils le font de leur plein gré. Alors, donc aujourd'hui, en gros, je vais mixer ces trois aspects, analyser des échanges en ligne, produits dans des forums de discussion par des adolescents. Alors plus précisément, je vais essayer, je ne sais pas si j'aurai le temps, d'organiser cette présentation en quatre points. Alors, tout d'abord, je ferai, je ne sais pas si ce sera totalement nécessaire, mais je ferai un rapide point, enfin un rapide, comme ça, état des lieux, de l'usage de l'Internet par les adolescents. Ensuite, je m'intéresserai à un forum de discussion, je ferai une étude de cas. Le forum, c'est ado.fr, dont je parlerai après. Et puis, les deux derniers points sont plutôt des questions, en fait. Le troisième point, il s'agira de voir si les procédés observés, ceux qui caractérisent dans une certaine mesure la manière dont les ados écrivent dans les forums, j'essaierai de voir si ces procédés sont déterminés par le médium ou par la situation. Bon, ça peut sembler être un débat très abscond, mais bon, on verra. Et puis, le dernier point, alors là, qui sera encore plus sous forme de questions, ce sera de s'interroger sur l'articulation entre les compétences qui sont mises en oeuvre dans les forums, en dehors de situations d'apprentissage, on veut dire, et l'apprentissage en milieu scolaire. Ce qu'ils savent faire dans les forums de discussion, lorsqu'ils discutent entre eux, comme ça, comment ça s'articule ou pas, avec ce qu'ils font ou ce qu'ils sont supposés faire dans des forums mis en place avec des objectifs d'apprentissage. Alors, un petit point de contexte, ce dont je vais vous parler est très largement lié à une recherche en cours qui est en fait un programme ANR, qui est le programme ADEN, l'adolescent, l'adolescent et KAS, mais c'est bizarre, donc ça doit être les adolescents, et l'écrit numérique, prérequis, usage et apprentissage. Donc, c'est un ANR qui répondait à l'appel à projet Formes et mutations de la communication. Cet ANR est dirigé par Virginie Laval, et les participants sont Marc Aguère et Virginie Laval du CERCA, de l'université de Poitiers, Hassan Atifine, Adiago Duchaud et moi-même, de l'équipe Texico de l'université de Technologie de Troyes. Quelques publications et conférences ont déjà été faites autour de cet ANR. Pour une part, ce que je présenterai aujourd'hui reprend, mais bon, d'une autre manière, ce que j'ai eu l'occasion de publier dans la revue française de linguistique appliquée. Et puis, je vais profiter de l'occasion pour faire une petite publicité. Dans le cadre de cet ANR, nous organisons une journée d'études le 17 novembre 2011 à la MSHS de Poitiers. Le titre, c'est « La communication médiatrice par ordinateur chez les adolescents. Quelles interactions langagières ? Pour quelles relations ? » Alors, tout d'abord, une première constatation. L'usage de l'Internet par les adolescents est un usage massif. Bon, ça va de soi. Cet usage impressionne, intéresse ou inquiète ? Alors, ce qui est impressionnant, tout simplement, ce sont les chiffres. Quelles que soient les études consultées, là, je vais faire une synthèse un peu globale, donc je ne vais pas passer mon temps à dire dans l'étude machin, dans l'étude truc, mais en gros, quelles que soient les études consultées, on y apprend que plus de 95% des 12-17 ans sont des internautes, ce qui veut dire qu'ils utilisent Internet au moins une fois par semaine. Et qu'autrement, 75% des 12-17 ans utilisent Internet tous les jours. Un exemple parmi tant d'autres, 90% des lycéens ont un compte Facebook, ce qui est tout à fait spectaculaire. Alors, est-ce que ce compte est vraiment alimenté ? Est-ce que, bon, enfin, en tous les cas, 90% des lycéens ont un compte Facebook. Pour l'anecdote, c'est aussi le cas de 50% des collégiens. Et plus drôle, c'est aussi le cas de 20% des élèves d'école primaire. En moyenne, les 12-17 ans passent 17 heures sur Internet par semaine. Et ils ne passent que 14 heures devant la télévision. Donc, ça fait à peu près 3 ans ou 2 ans, je ne me souviens plus précisément, que le temps passé sur Internet, si on peut dire, a dépassé le temps passé devant la télévision. Alors, cet usage, il est massif. Et du même coup, ce n'est pas la seule raison, il a intéressé pas mal de chercheurs. Donc, il y a pas mal de recherches en langue française, en sociologie, en infocom, en anthropologie, en sciences de l'éducation, en sciences du langage. On peut citer, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, les recherches de Hélène Delonnet-Tetrel sur les blocs de lycéens, les travaux de Céline Méton sur l'autonomie relationnelle qui est permise par Internet, les travaux de Cédric Flukiger, qui est ici, sur le rôle des TIC dans la sociabilité, les processus de construction identitaire des adolescents, les recherches en sociolinguistique menées par Fabien Lienard sur ce qu'il appelle l'écrit-lecte des adolescents en ligne. Enfin, donc, il y a pas mal de travaux. Et puis, par ailleurs, il y a beaucoup d'enquêtes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est des études qui ne sont pas faites dans un contexte académique. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été réalisées depuis quelques années, généralement commandées par les pouvoirs publics pour aller vite. Et ces enquêtes ont pour but d'arriver à identifier et à quantifier l'usage de l'Internet par les adolescents. Alors, ce qui est plutôt amusant, c'est de voir que, lorsqu'on fait un tour d'horizon de ces enquêtes, on a bien quand même le sentiment qu'elles témoignent avant tout de l'angoisse que l'usage massif de l'Internet par les jeunes provoque chez les adultes et les pouvoirs publics. Quelques exemples en vrac et juste parce qu'ils sont drôles. Une enquête assez récente qui a été réalisée en mars 2010 par Elodie Crédins et Barbara Fontard pour la Fondation pour l'Enfance et Fréquences École est titrée « Les jeunes et Internet, de quoi avons-nous peur ? » Ce qui est intéressant, c'est de voir que, quand après on regarde le détail de l'enquête, dans le fond, la thématique de la peur n'est pas la seule thématique traitée. Mais, bon, manifestement, ça leur semble être le titre qui allait de soi. Et j'ai même plus drôle que ça, dans une autre enquête réalisée en 2010 pour la mission TIS de l'Académie de Versailles, il y avait un chapitre intitulé « Faut-il craindre la messagerie instantanée ? » qui, dans sa formulation, est une question qui ne cessera de me faire rire. En quoi la messagerie instantanée peut être dangereuse ? Enfin, bref. Donc voilà, on a ces trois phénomènes, si je puis dire. Un usage massif, qui fait l'objet de pas mal de recherches, par exemple en langue française. Et puis, par ailleurs, une sorte de discours ambiant. Alors, il n'y a pas que ce discours-là, mais en tous les cas, une tendance à considérer que cet usage massif aurait quelque chose d'inquiétant. En tous les cas, le premier constat qui doit être fait, c'est qu'effectivement, l'Internet a rencontré un immense succès auprès des adolescents. Mais en même temps, cet usage intensif de l'Internet ne doit pas nécessairement être perçu comme totalement exceptionnel. Il l'est, dans une certaine mesure, mais il ne faut peut-être pas non plus exagérer, puisqu'on peut quand même le rapprocher du fait que les adolescents, de manière générale, sont de toute façon des gros consommateurs de médias. Donc, ils consomment beaucoup Internet, ça veut dire qu'ils consomment Internet plus que les adultes, mais de manière générale, les adolescents consomment à peu près tous les médias plus que les adultes. Un exemple, alors je pense que peut-être certains d'entre vous, vous n'allez pas me croire, mais jurez, le premier juré, c'est vrai, 45% des 15-25 ans lisent régulièrement la presse. Ça fait partie des plus gros consommateurs de presse en France. Alors c'est souvent de la presse spécialisée, de la presse sur les jeux, sur la musique, de la presse people, mais c'est quand même parmi les plus gros consommateurs de presse. 63% des collégiens écoutent la radio, ça fait partie de la tranche d'âge où il y a la plus grosse pratique. Sans oublier que 84% des 12-17 ans possèdent un téléphone portable. Donc, ils utilisent beaucoup Internet, mais il faut quand même, pas modérer, mais il faut quand même mettre ça en perspective et ne pas oublier de rappeler que de manière générale, les 15-25, les 12-17, bon ça dépend comment on découpe, sont traditionnellement les plus gros consommateurs de médias, c'est la tranche d'âge qui consomme le plus de médias. C'est vrai aussi de la télé. Alors, l'usage d'Internet a pris une place centrale dans la vie adolescente, en partie, peut-être parce qu'il correspond à une activité en autonomie. Alors, il y a des études qui montrent que 80% des adolescents utilisent Internet en autonomie, ça veut dire sans contrôle des parents. Et on peut considérer que l'Internet est un élément qui appartient à un phénomène plus large, la bedroom culture, la culture de la chambre. La chambre de l'ado comme espace d'autonomie particulièrement important dans la culture adolescente. Et l'Internet devient un des éléments qui va peupler cette chambre. Alors, évidemment, l'usage de l'Internet par les adolescents, c'est quelque chose de pas homogène. L'Internet donne accès à diverses applications, il y a divers dispositifs de communication, chat, messages instantanés, il y a divers terminaux, l'ordinateur, mais aussi le smartphone ou la tablette numérique pour les plus riches. Et en fait, si on fait une synthèse de plusieurs études, on se rend compte que l'Internet, il y a quatre grands usages, on va dire. C'est un dispositif d'information, ça sert à faire des jeux, ça sert à consommer de la musique et de la vidéo. Et puis, c'est pas sans ma diapo, ça sert à communiquer et à créer du lien, ou à renforcer des liens préexistants. Donc, pour aller vite sur les trois premiers usages, qui ne sont pas ceux qui nous intéressent directement, Pour l'information, c'est évidemment le web qui est le dispositif le plus adapté à l'usage informationnel. Donc, naviguer sur le web pour chercher des informations, c'est évidemment un usage important de l'Internet. Dans les enquêtes assez récentes, on voit que 50% des 12-17 ans ont le réflexe de chercher sur le web des informations pour faire leurs devoirs. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle j'illustrais ça par Wikipédia. L'Internet est aussi utilisé pour faire des jeux, par exemple des jeux massivement multijoueurs en ligne, comme World of Warcraft ou Dofus. Donc, ça dépend des âges. World of Warcraft, c'est des un peu plus vieux, Dofus, c'est un petit peu plus jeune. Alors, ceci dit, pour les jeux, il ne faut pas non plus exagérer l'importance de cet usage, parce qu'il est très très lié à l'âge. Des études assez récentes montrent que 65% des collégiens font des jeux en ligne. Alors oui, attendez, quand je parle de jeux, je parle vraiment de jeux qu'on fait par Internet. Il y a par ailleurs un usage du jeu sur console que je ne traite pas là. Mais bon, 65% des collégiens utilisent Internet pour jouer, mais c'est seulement 16% des lycéens. Et alors, il y a un jeu massivement multijoueur en ligne qui a un succès monstrueux. C'est celui-ci, celui qui est en bas, c'est Dofus. C'est assez marrant parce que quand on parle des jeux, le symbole, c'est World of Warcraft. En fait, World of Warcraft est moins un phénomène adolescent que Dofus. Dofus, c'est un jeu français. Et voilà, c'est l'un des plus gros jeux, c'est le deuxième plus gros jeu massivement multijoueur en ligne dans le monde. Alors, d'autres usages, l'Internet et le Web sont souvent utilisés pour écouter de la musique et visionner des vidéos. Et là aussi, il y a eu une évolution depuis quelques années, puisque ce qui l'emporte, c'est le streaming. Ce qui est d'ailleurs assez drôle, si on peut se permettre cette petite parenthèse, mais c'est que la loi Adopi, en gros, mise en place de manière très laborieuse et très contestée, de toute façon, elle arrive à un moment où la plupart des adolescents ne téléchargent pas. En fait, ils écoutent avec 10 heures. Donc, dans le fond, elle arrive pour résoudre un problème qui, dans une certaine mesure, n'existe presque plus chez les adolescents. Puisqu'en fait, il est assez rare que les adolescents, maintenant, téléchargent. Puisque l'usage massive, il y en a qui téléchargent, mais je veux dire, si on s'intéresse à l'activité écoutée de la musique grâce à Internet, l'usage majoritaire, évidemment, c'est le streaming. Et c'est pareil aussi pour la vidéo avec, évidemment, YouTube. Alors, ce qui est marrant, parce que souvent, on l'ignore, et je m'en suis rendu compte en regardant ces études, c'est que ça, écouter de la musique et regarder des vidéos, c'est vraiment l'usage le plus important que les adolescents font de l'Internet. Alors, ceci dit, un des gros usages, c'est, évidemment, de communiquer, à travers l'utilisation de plein de dispositifs. Alors, celui qui est le plus à la mode, si on peut dire, actuellement, évidemment, c'est les sites de réseaux sociaux. Un exemple de page Facebook, pour ceux qui n'auraient pas encore vu de page Facebook d'adolescents, alors, pour résoudre des graves problèmes épistémologiques, j'ai mis celle de mon fils. Parce qu'il est peu probable qu'il porte plein de contre-moi. Enfin, il est peu probable, surtout, que je porte plein de contre-moi. Donc, par la même occasion, ça vous permet de rencontrer mon fils par sa page Facebook. Cela étant, l'intéressant de ces pages Facebook, au-delà du fait que c'est celle de mon fils, et qu'il est très intéressant, c'est qu'on y voit plein de traits caractéristiques des pages Facebook de pré-ado, c'est qu'il triche sur son âge, c'est qu'il a beaucoup d'amis, et c'est que l'usage communicationnel, c'est quelque chose d'assez discutable. Parce que si on regarde, à part sa petite copine, son petit copain, Lélio, qui dit « Ouais, on va faire la fête pour fêter le passage », c'est parce qu'il passe dans la classe supérieure. Après, dans le fond, ce n'est plutôt pas des échanges discursifs. Sur leur mur, les ados échangent assez peu de discours, si on peut dire. Ce qu'ils échangent, c'est de la vidéo, et puis ce truc qui fait fureur sur les pages Facebook d'ados, c'est ces petits jeux-là. Je ne sais pas si on peut placer des jeux, mais vous savez, des questionnaires qu'ils portent sur ses amis, etc. Ce qui fait que, d'ailleurs, du coup, l'assimilation de la page Facebook comme dispositif de communication interpersonnelle, je l'ai mis là, mais dans le fond, ça reste assez problématique. On est plus vraisemblablement dans quelque chose qui est entre une espèce de blog et une espèce de forum, mais avec des dosages différents selon les classes d'âge, selon les adolescents, etc. Évidemment, l'autre dispositif de communication interpersonnelle très utilisé par les adolescents, c'est la messagerie instantanée, mais là aussi, pour le coup, une évolution assez récente, c'est que ce n'est plus MSN, puisque c'est maintenant la messagerie instantanée qui fait partie des applications auxquelles on a accès sur sa page Facebook. Puisque, dans le fond, l'un des phénomènes amusants dans Facebook, c'est surtout l'aspect agrégateur de technologies. C'est le fait qu'une grande partie des applis qu'on utilisait avant, en fait, maintenant, on ne les utilise que via Facebook. De ce point de vue-là, on est vraiment, comment dire, on est passé de l'Internet à l'univers de l'appli, des applications. C'est pareil avec les smartphones, etc. On voit bien qu'il y a un petit décalage, c'est que maintenant, ce qu'on utilise, c'est une seule plateforme à partir de laquelle on a accès à plein d'applications. Et l'usage que les adolescents font de Facebook est très, très dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans le fond, ils pourraient très bien avoir, je ne sais pas moi, comme seul, enfin, Facebook, dans une certaine mesure, enfin, maintenant, il faudrait ajouter Wikipédia. Facebook et Wikipédia pourraient très bien être les deux seules pages auxquelles les adolescents ont accès. Ils pourraient, du coup, quand même, faire l'essentiel des activités qu'ils font en ligne. Voilà. Alors, ça, donc, c'est les outils vedettes. Puis, il y a les outils délaissés. Le blog, pour lequel on peut avoir une minute de silence. Non, bon, voilà. Les phénomènes des Skyblogs, alors c'est assez intéressant, puisque si on a une approche quantitative un peu bête, on continue à être esbaudi par le nombre de Skyblogs qui sont hébergés sur la plateforme de Skyrock. Alors, en revanche, si on voit la dernière fois que les adolescents ont mis à jour leur Skyblog, là, évidemment, on se rend compte que le phénomène, enfin, que l'usage du blog par les adolescents est un usage, ça, ça, voilà, qui ne se fait plus vraiment beaucoup. Ce qu'on comprend bien, quand on voit le type de fonctionnalité que permet une page Facebook. Puisque, dans le fond, il peut faire quelque chose qui ressemble à du blog. J'ai mis le courrier électronique juste pour dire que ça existait, mais très clairement, en fait, à peu près, aucun adolescent n'utilise le courrier électronique. C'est une fonctionnalité qu'ils n'utilisent quasiment pas du tout. Et puis donc, on arrive au forum. Alors, les forums de discussion. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est certainement pas l'application, enfin, le type d'outil que les adolescents utilisent le plus. Cela étant, il n'appartient pas non plus totalement à la catégorie des outils délaissés. Puisque les enquêtes montrent que 40% des adolescents vont régulièrement sur des forums de discussion. Donc là, le traitement quantitatif de genre de résultat, en fait, il est assez ambigu. Puisque 40% des adolescents vont régulièrement sur des forums de discussion, on se dirait, bon, voilà, ce n'est pas délaissé, évidemment moins important que Facebook, mais ça existe encore. En revanche, ce qui fait que c'est quand même une application faiblement utilisée, c'est que certes, 40% des adolescents y vont, mais si le critère, c'est plutôt le temps passé, et bien là, vous savez, c'est 16 heures par semaine, c'est ce que j'ai dit, 16 heures par semaine en moyenne. Bon, il y a des études, très honnêtement, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, je n'ai pas vérifié, mais pour certaines études, les adolescents passent en moyenne 8 minutes par jour sur un forum. Bon, en même temps, ce genre de calcul ne veut pas dire grand-chose, mais vous voyez ce que je veux dire, ça donne au moins une... Donc, c'est un dispositif qui est vieux, et donc voilà, c'est ça sa propriété, c'est qu'il est vieux, il n'a jamais sans doute été l'un des dispositifs préférés des adolescents, mais en revanche, il n'a jamais non plus été un dispositif totalement délaissé par les adolescents. Une espèce de vieux truc qui n'a pas énormément de succès, mais qui résiste quand même vaillamment. Et puis, il y a quand même quelques phénomènes, donc les forums de discussion en général, ce serait peut-être une erreur de parler comme ça, parce qu'en fait, le phénomène, c'est surtout ce forum-là, ado.fr, qui lui est un forum particulièrement utilisé par les adolescents. C'est à peu près 4 millions de visites par mois, c'est en gros 100 000 messages postés par jour, donc c'est un site très vivant. Alors, ado, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est sur le même principe que Doctissimo, en fait. C'est un site où il y a un « contenu éditorial » qui s'adresse aux adolescents, un peu comme Doctissimo, il y a un contenu éditorial, des fiches chantées, etc. Mais lorsqu'on s'intéresse au parcours sur ce site, la manière dont les gens naviguent, la manière dont les gens utilisent ce site, en fait, le contenu éditorial, d'une certaine manière, ne sert pas à grand-chose, puisque pour l'essentiel, les gens y vont pour faire du forum. Alors, pour ceux qui ont déjà vu Doctissimo, ils reconnaîtront qu'en fait, c'est le même forum, à tout point de vue, ça appartient au même groupe, c'est le groupe Lagardère Interactive, c'est par ailleurs le même logiciel. Et pour l'anecdote, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est le logiciel le plus élémentaire qu'on trouve, puisque c'est un forum en BBPHP, c'est en gros ce que n'importe qui peut, enfin, n'importe lequel, tout le monde peut construire un forum en BBPHP, c'est des briques qu'on trouve sur Internet gratuitement. Ça veut dire, c'est aussi intéressant, que c'est un forum qui, du point de vue de ses fonctionnalités, du point de vue de la manière dont les fils sont affichés, est très classique. Et c'est un des trucs qui caractérise sans doute les forums, c'est que dans le fond, c'est des outils qui ont assez peu évolué. Ils sont plus jolis, je veux dire, au niveau de l'interface, que les forums Newsnet des années 80, mais fondamentalement, ils ont les mêmes fonctionnalités. Alors, cet usage communicationnel de l'Internet, que ce soit les forums, alors ça a moins, mais Facebook, etc., a pour fonction essentielle de renforcer les relations existantes offline, c'est le cas pour Facebook, et d'examiner les potentielles nouvelles relations. Ça, c'est plutôt le cas des forums. Et puis si, un dispositif dont j'ai oublié de parler, parce que j'en avais un petit peu déjà parlé, comment je pourrais dire ? L'une des plateformes de communication interpersonnelle aussi utilisées par les adolescents, c'est en fait les zones, enfin les applications de chat, qu'on trouve sur les plateformes de jeux en ligne. Il y a des adolescents qui, en fait, pour discuter ensemble, bizarrement, se donnent rendez-vous sur des plateformes de jeux. Mais, pas nécessairement pour, comment dire, quand ils vont sur la plateforme de jeux, c'est du coup pas nécessairement pour faire avancer le jeu. C'est juste parce qu'à cette occasion-là, ils vont bavarder avec un copain, avec l'application des chats. C'est le cas, par exemple, pour Dofus. J'ai un petit peu observé Dofus. En fait, Dofus, il y a plein d'adolescents qui discutent comme si c'était mécène. Mais qui jouent pas. On comprend bien, c'est un peu la même logique que Facebook. C'est pourquoi s'ennuyer à ouvrir 50 applis alors qu'on a des applis couteau suisse. C'est vrai que celle-là, elle n'est pas faite pour ça. Les concepteurs de Facebook, ils n'ont pas fait ça pour détrôner les mécènes. Mais pour un gamin qui sait bien comment accéder à Facebook avec son mot de passe, dans le fond, c'est aussi simple de faire, y compris ses activités de messagerie instantanée sur la plateforme de jeu. D'autant que c'est en plus plus rigolo. Alors évidemment, c'est restrictif. C'est-à-dire qu'on ne peut discuter qu'avec des petits camarades qui sont par ailleurs des joueurs de cette plateforme. Parce qu'en l'occurrence, Dofus, c'est une plateforme qui a une faible part gratuite et une grosse part payante. Allez, on peut vite. Donc, alors un dispositif comme Facebook, lui, est plutôt dédié à l'activité d'entretien et d'élargissement de son réseau relationnel. Si on regarde les pages Facebook d'adolescents, en gros, ce qu'on trouve avant tout, pour prendre l'exemple de la page Facebook de mon fils, en fait, c'est essentiellement des gens qui sont dans son collège. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une très, très forte appropriation des réseaux sociaux et de Facebook par les adolescents, mais d'une manière assez particulière. pour donner une observation comme ça, spécifique, les réseaux d'amis qu'ils entretiennent sont beaucoup plus importants que ce que font les adultes avec leur page Facebook. Beaucoup plus d'amis que les adultes ont sur leur page. Mais en revanche, la distribution des âges n'est pas du tout diversifiée chez les adolescents, alors qu'elle est très, très, très largement chez les adultes. C'est plutôt les pages Facebook d'adultes qui sont ces pages Facebook curieuses où se mélangent vie professionnelle, vie familiale et où on a parmi ses amis un collègue de travail et sa petite nièce. Des trucs un peu bizarres. C'est plutôt pas le cas chez les ados, sauf pour ceux qui, les pauvres, n'ont pas réussi à empêcher leur père à être un de leurs amis. Ce qui est mon cas. Donc eux, ils ont tous leurs copains et leur père. Et c'est pas tous les jours facile, je pense. Donc bon, pour l'anecdote, je suis actuellement en grande négociation avec mon fils parce qu'il veut évidemment m'expulser de ses amis. Ce que je vais accepter, évidemment. Mais c'était bien pour moi quand même de voir dans un premier temps qu'est-ce qu'il faisait de Facebook. Alors, alors maintenant, venons-en vraiment au forum. Donc j'ai dit de manière privilégiée, les forums de discussion permettent aux adolescents là plutôt d'être dans une situation très curieuse lorsqu'on y réfléchit, c'est de discuter, d'arriver à construire des relations interpersonnelles avec des gens qu'ils ne connaissent pas au préalable. Alors, il y a une analyse de contenu qui a été faite par Kinsh, je ne sais plus son prénom, en 2008, qui montre que, dans le fond, les sujets sur lesquels les adolescents échangent dans des forums, alors elle, elle n'avait pas travaillé sur ado.fr, mais sur cyberado.fr qui est le concurrent, vu qu'il est à peu près pareil. Donc les sujets sur lesquels les ados échangent ont généralement deux propriétés. tout d'abord, ce sont des problèmes à résoudre et par ailleurs, sans s'y attendait, ce sont des problèmes à résoudre qu'on ne peut pas espérer résoudre avec des adultes et certainement pas avec les parents. Donc, l'un des thèmes récurrents, c'est la sexualité, les relations amoureuses, l'apparence physique, les difficultés de relation de manière générale et puis les difficultés scolaires et familiales. En tant qu'espace de discussion entre pères qui ne se connaissent pas au préalable, le forum semble avoir un rôle particulier pour le développement psychosocial des adolescents, puisque c'est d'une certaine manière une manière de mettre à l'épreuve son identité ou, ce qui est très important dans ces forums, son pouvoir de séduction. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que dans Ado.fr, j'ai pu observer une pratique à laquelle honnêtement je ne m'attendais pas du tout, c'est que des jeunes filles, les jeunes garçons ne le font pas, des jeunes filles postent leurs photos et demandent aux autres comment je suis. Et donc, les autres disent parfois, d'ailleurs, il peut m'être assez cruel d'ailleurs. Mais bon. Et là, au-delà du caractère apparemment bizarre, poster sa photo et dire comment vous me trouvez. On voit bien à quel point dans le fond c'est très utile pour un adolescent puisque la jeune fille se préoccupe de son apparence physique. Est-ce que je suis séduisante ? Est-ce que je ne suis pas séduisante ? C'est déjà très difficile d'imaginer qu'elle puisse demander son avis, leur avis à des garçons ? Je vais lire dans le monde physique. Alors que là, en l'occurrence, dans Ado.fr, il y a pas mal de garçons qui répondent. Et puis, par ailleurs, pour ce qui est de la confiance qu'elle pourrait faire à ses copines, elle est relative. Ses copines ne vont certainement pas être cruelles. Donc là, il y a quelque chose. Alors, c'est une épreuve puisque certaines de ces jeunes filles sur le forum, franchement, ce n'est pas agréable pour elles parce que les autres leur disent qu'en gros, elle n'est pas terrible. mais c'est assez intéressant comme, c'est une manière très simple et très pratique de tester son pouvoir de séduction. Et on peut bien faire l'hypothèse entre nous que c'est bien quelque chose qui turlupine les adolescents et les adolescentes. Et là, dans un forum, c'est assez simple. Avec un mélange assez curieux de bienveillance et de cruauté. mais c'est sans doute aussi ce qu'ils recherchent. Y compris la cruauté, je veux dire. Alors, ça a différents avantages pour l'exploration de l'identité. Ça permet à un adolescent de communiquer sans les engagements que générerait un échange réel. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas réels mais un échange en face à face. Dans la mesure où on peut entrer et sortir du forum quand on veut. On peut très bien ne plus y retourner si vraiment ça devient un lieu de cauchemar. et ça permet d'élaborer son identité sous le couvert de l'anonymat et avec le support de pseudonyme. Par ailleurs, les ados dans les forums se réunissent dans des files par des centres d'intérêt commun et non par des relations sociales préétablies. Donc là aussi, ça devient un groupe très accessible et sans exclusion a priori. Enfin, les adolescents peuvent aussi utiliser les forums pour s'engager dans des confrontations sans fin. C'est une des caractéristiques du style communicatif des adolescents. Et on va bien voir des files où ce qu'ils emportent c'est une attitude dépréciative sans fin. Ça commence par des vannes mais ça peut finir par des choses très très méchantes mais ce qui est aussi j'imagine très satisfaisant pour certains adolescents. Même pour tous les adolescents, j'en sais rien. Donc voilà, c'est un endroit où on peut déverser sa haine et dans le fond, c'est presque sans risque si je puis dire. C'est quand même un risque mais bon. C'est aussi un endroit où on peut demander aux autres alors qu'est-ce que vous pensez de moi et faire l'hypothèse qu'ils vont avoir une certaine forme de sincérité. Et puis par ailleurs, à la différence d'autres outils, le forum, de mon point de vue, ça permet dans le fond une plus grande variété d'usages. Ça permet d'entrer en relation avec d'autres, de s'entraider, de débattre et de ce point de vue-là, c'est plus ce couteau suisse si vous voulez que le chat, etc. Alors mon étude de cas. Donc voilà, pour voir, du coup, tout ça, ils le font comment ? A quoi ça ressemble les messages qu'ils s'adressent dans les forums ? Je ne sais plus du tout où j'en suis au niveau de l'heure. Je vais aller plus vite là. Alors j'ai analysé un corpus de 200 messages. En gros, les 20 premiers messages de 10 fils de discussion du forum. Et je me suis posé trois questions. J'attendais de voir laquelle. Bon, ça va. Bon, je vais présenter les résultats très vite. Tout d'abord, une sorte d'analyse pragmatique et conversationnelle, tout simplement, en me posant la question quels types d'activités et d'échanges sont réalisés. Ensuite, une analyse de discours. Quels types de discours et de procédés sont produits et utilisés pour réaliser les activités. et puis après, quelles compétences communicatives sont mises en oeuvre ? Ce qui, dans le fond, n'est jamais que, comment je pourrais expliquer ça, la traduction du deuxième point en termes de compétences. Ce ne sera plus simple. Alors, je ne vais pas présenter dans le détail à dos.fr parce que je n'ai pas le cas, mais en gros, quand j'ai fait le corpus, non, pas quand j'ai fait le corpus, oui, par exemple, là, actuellement, il y a 11,5 millions de messages sur ce forum. Donc, c'est un corpus assez vaste. Il y a 800 000 utilisateurs. Alors, 800 000 utilisateurs, pour être précis, c'est 800 000 personnes qui ont posté des messages parce que c'est bien les seuls utilisateurs dont le système peut conserver des traces puisque pour poster, il faut s'inscrire. Alors, l'inscription, elle est gratuite, mais il faut créer une petite fiche. Alors, ce qui est plus curieux, c'est que là, il y a 11,5 millions de messages, mais en 2009, lorsque j'ai élaboré le corpus, il y avait 140 millions de messages. Donc, j'en ai déduit que cela fait quelques temps. Il y a eu un grand ménage de faits, ce qui m'attriste, mais bon. Pour l'anecdote, c'est un forum qui a été créé par un adolescent en 1999. C'est vraiment un forum qui a été créé par un adolescent avec un ado à monter tout seul, qui a tout de suite eu du succès parce que c'était le premier sur le terrain, si je puis dire. Ce forum a été, après, assez rapidement acheté par le groupe Doctissimo. Assez rapidement, c'est-à-dire un an après que l'adolescent l'ait créé. Et donc, en 2000, c'est devenu un des forums du groupe Doctissimo. Alors, le groupe Doctissimo, c'est ceux qui ont Doctissimo, Ado.fr, et puis aussi, je ne me souviens plus, je suis désolé, un truc femme, je ne sais pas quoi, forum féminin. Mais en fait, qui ne marche pas très très bien puisque c'est Doctissimo qui est essentiellement le forum féminin en France. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis, récemment, en 2004, ça a été racheté par le groupe Lagardère Interactive. C'est à quoi comme différence, maintenant, depuis que c'est racheté par le groupe Lagardère Interactive ? Si on se met sur un film, je ne sais pas, sur le cinéma, on a des horribles pop-up avec plein de pubs. Ce n'est pas trop intrusif parce que ce n'est jamais que sur le mode du pop-up. Alors, quand on arrive sur ce site, évidemment, on ne trouve pas que des forums, on trouve ainsi un contenu éditorial, mais il y a aussi la rubrique forum. Quand on clique sur la rubrique forum, lorsqu'on accède à la page forum, on a 12 forums différents. Le forum Actuée Société, le forum Télé, le forum Musique, le forum Beauté, le forum Love, le forum People et puis, bizarrement, le forum 100% Fille. C'est assez bizarre parce qu'il y a à la fois des forums thématiques et puis il y a un forum qui est lié au genre. Le forum 100% Fille parce qu'il n'y a pas, par ailleurs, le forum 100% Garçon. Chacun de ces forums est organisé en sous-forum. Par exemple, dans Actuée Société, il y a Actualité, il y a Blabla. Blabla, c'est en fait tous les sujets de discussion que tu ne sais pas où mettre. Tu peux les mettre là. Bon plan vacances, coup de cœur, etc. Alors, les filles de discussion que j'ai regardées portent sur différents sujets, c'est très varié. L'appartenance d'une jeune fille au style gothique, elle se décrit puis elle dit aux autres, vous croyez que je suis gothique ? Une série télévisée, ça c'est important. Cela dit, quand elle décrit, on se demande bien pourquoi elle se pose la question. la recherche du titre d'une chanson. On a beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens qui disent cette chanson qui fait la la la, enfin, ils ne disent pas la la la, mais ils essayent désespérément de noter les paroles en anglais et les autres disent ah, ça c'est la chanson machin chose de tel groupe. Pareil pour les films. Des discussions sur les goûts littéraires, sur le football, sur la meilleure manière de demander à sa mère que l'on désire prendre la pilule. Là, pour le coup, on voit bien en quoi le forum peut être vraiment intéressant. Non pas que la jeune fille ne peut pas demander ça à ses copines, mais là, comment dire, il y a un argument, je dirais bêtement, quantitatif, c'est que des témoignages et des partages d'expériences, elle va en avoir plein. Alors c'est peut-être aussi embêtant pour le coup. Alors, quels types d'activités sont réalisées ? Je vais vite. Pour l'essentiel, un forum d'adolescents, et c'est intéressant à observer, c'est un forum de soutien et d'entraide. Avec trois formes de soutien social, la demande d'évaluation, on décrit une situation et on demande aux autres de l'évaluer. Donc, soit sa situation, son identité, alors je ne savais pas comment dire ça, oui, c'est l'exemple de tout à l'heure, je fais ci, je fais ça, j'aime ci, j'aime ça, est-ce que vous pensez que je suis quelque chose ? Son état psychologique, son apparence physique. Les activités de soutien et d'entraide sont aussi plus simplement des demandes d'information. La forme prototypique, c'est ah c'est quoi ce film qui est comme ci, qui est comme ça, les gens lui donnent le titre et puis du partage d'expérience, donc ça l'exemple que je donnais tout à l'heure, je veux faire ça, j'ai un problème à résoudre, il faut que j'arrive à convaincre ma mère, machin. Elle demande aux autres pas des conseils, mais en fait essentiellement elle demande aux autres de raconter comment elles, elles ont fait. Deuxième activité importante, c'est la confrontation d'opinion. Ça va de soi aussi dans un forum, qu'est-ce que ça fait émerger du débat ? Mais c'est pareil, je ne m'y attendais pas nécessairement dans un forum d'adolescents, il y a énormément de fil de débat. Alors, il ne s'agit pas de grands débats ni philosophiques ni politiques. Par exemple, ce qui est assez marrant, c'est que la catégorie où ça débat le plus, c'est sport. Parce qu'en fait, il y a un jeu, et alors là, pour le coup, ça devient spécifiquement masculin, c'est les débats, comment je pourrais dire, des débats de pronostics. Je pense que c'était l'équipe qui va être championne de France ou n'importe quoi. Alors là, en fait, c'est un mauvais exemple où on peut en penser ce qu'on en veut, mais il y a vraiment des argumentations extrêmement construites. Et bon, où vraiment, les adolescents mettent, enfin, ce qu'ils mettent en avant c'est une vraie expertise et la capacité de produire une argumentation technique sur un sujet apparemment aussi trivial que est-ce que tel joueur va jouer dans telle ou telle équipe la prochaine saison. Il y a du partage d'affinités. Alors, le partage d'affinités, c'est ce qui est assez marrant, c'est j'aime ça, et puis tous les autres vont dire oulala, moi aussi. Donc, c'est des longs fils où les gens se congratulent mutuellement dans cet espèce de sentiment très agréable de tous aimer la même chose. Et puis, il y a des activités ludiques. Alors, activités ludiques, c'est sans doute ces fils où il y a une sorte de grande créativité. Je ne sais pas, exemple de jeu, il y en a un qui donne des initiales. Je l'ai là, hop, hop, hop. Oui, je suis bête, j'avais des exemples. Bon, bref. Alors, soutien, voilà. Par exemple, exemple d'entraide. Voilà, pour moi, je suis moi, mais comme tout ado, j'ai besoin de m'identifier à un style. J'aime me balader dans les cimetières, je m'habille en noir, mais je ne porte pas de collier cloué. Je voudrais bien, mais il y a quelque chose du nom de parent qui m'en empêche. J'aime la nuit, beaucoup de gens me considèrent comme étrange, voire même folle. Je n'ai pas une vision très rose de la vie, je suis même plutôt du genre et m'est déprimé toute seule dans mon coin. Je suis romantique, assez sensible, mais je n'aime pas le montrer. J'aime l'humour noir, les poèmes que certains qualifient de morbides, j'écoute du métal, etc. Mais je ne suis pas non plus au point de m'ouvrir les veines et tout ça. Alors peut-on me qualifier de gothique ? Franchement, je ne sais pas. Puis elle a une citation littéraire en signature. Bref, moi c'est Morgane, et voilà hier, je me suis disputé avec mon homme. Bon, il était très énervé. Elle s'est discuté avec son petit ami, il a pleuré. Alors elle dit, bon, est-ce que du coup, il faut que je le largue ? Parce que peut-on raisonnablement supporter d'avoir un petit ami qui se met à pleurer comme ça ? Ou bien au contraire, c'est génial, ça veut dire qu'il est très sincère dans son amour ? Bon, pour l'anecdote, les autres vont plutôt l'engueuler en lui disant, bon, je ne sais pas, on ne se comporte pas comme ça avec son petit ami. Qu'est-ce que tu as bien pu lui faire pour qu'il se mette à pleurer ? De manière plus simple, celle-là, elle est drôle. Bonjour tout le monde, voilà, je voudrais savoir s'il y en a qui ont des adresses MSN de stars. Si oui, dites-le, je vous donnerai mon MSN. En échange, je vous lâche plein de coms sur Skype. ce qui est assez drôle, c'est que là, pour ceux qui connaissent un peu ce genre de problématique, en fait, tout le monde, après, va se moquer de cette personne dans le forum, tout le monde lui dit, bien sûr, bien sûr, j'ai des adresses MSN de stars. Et en fait, après, les gens vont se livrer une sorte de surenchère ludique sur le thème, et bien tiens, voilà l'adresse MSN de Marilyn Monroe, et tiens, voilà l'adresse... Voilà, bon. Bonjour, je cherche une chanson dont le refrain est I can't, I can't, I can't stop music. Confrontation d'opinion. Lyon sera champion, je pense qu'aucune autre équipe française n'est en mesure de détrôner, etc. L'autre, il dit franchement, Lyon n'a rien démontré contre le Barça. Là, tout est un argumentaire technique, etc. Partage d'affinités, c'est ça, Gossip Girl, il y en a une qui dit j'adore, c'est vraiment bien, l'autre, elle dit ouais, moi aussi, j'adore, 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 bon, voilà, activité ludique, il y en a un qui donne un acronyme et puis les autres qui inventent ce qu'ils pourraient dire SNCF, société des nabos, crétiens et frustrés, SDF, soirée des fétichistes, etc. Il y en a un autre que j'ai trouvé très très rigolo, qui repose sur une sorte de, comment je pourrais dire, de métaphore du forum comme univers spatial, c'est en gros le principe, c'est qu'on demande aux gens de se moquer de son voisin du dessus. Très honnêtement, j'ai mis du temps à comprendre. En fait, il faut se moquer, donc, quelqu'un envoie un message où il vane, alors le premier, en fait non, le premier il vane personne, le premier il lance le jeu, on va se moquer du voisin du dessus, donc le deuxième se moque de celui qui a lancé un, et en fait chacun se moque du voisin du dessus. Et c'est assez marrant, je trouve cette métaphore du voisin du dessus, donc le fil de discussion devient une sorte d'immeuble, en fait. Alors, par quel type de procédé discursif ils font tout ce que je vous viens de dire ? Par des séquences descriptives, alors il y a beaucoup de très longues descriptions, et alors ces très longues descriptions, dans le fond, leur fréquence, comment je pourrais dire ? Elle est liée à l'importance des activités d'entraide, puisque ces adolescents ne se connaissent pas au préalable, demander du soutien, quel qu'il soit, et espérer en recevoir, exige de décrire dans le détail la situation problématique. De ce point de vue là, c'est très différent du soutien social entre proches, qui est, je pourrais dire, l'archétype du soutien social, par exemple, je ne sais pas, en psychologie sociale, là, c'est assez particulier, il faut d'abord faire un long, long, long mail, où on l'explique vraiment dans le détail, puisque d'une certaine manière, plus l'autre a des informations, plus il sera peut-être en mesure d'apporter l'aide attendue. Donc, c'est vraiment souvent des messages très 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 longs. Les séquences expressives, qui vont en fait un peu dans la même catégorie, des expositions de sentiments ou d'opinions, des séquences narratives, et là, on en trouve beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de messages qui, fondamentalement, sont du partage d'expérience, plutôt que d'aider quelqu'un en lui disant comment il faudrait faire, on se contente, si je puis dire, de raconter comment on avait fait soi-même lorsqu'on était exposé aux mêmes problèmes. Des séquences argumentatives, ça va de soi, des séquences interrogatives, registres ludiques, alors oui, il y a beaucoup de commentaires métal engagés, j'ai oublié d'en parler, mais ça, c'est intéressant, il y a beaucoup de commentaires sur la qualité orthographique des messages, j'en lis un, ceux qui écrivent en SMS font chier le monde car ils ne comprennent pas que le SMS est réservé comme son nom l'indique ou SMS et qu'on n'a pas passé diplôme pour déchiffrer un message, c'est une question de respect et qu'on ne vienne pas me dire que c'est pour aller plus vite car DE à la place de DES ou COM avec un K, ça prend autant de temps et de toute manière, ici, le temps n'est pas compté. C'est assez joli. En tous les cas, c'est une belle analyse de l'effet de l'asynchronie sur l'écriture. Là, c'est l'idée de dire à quoi ça sert de faire du texto dans un univers asynchrone. Donc, quelles compétences communicatives sont mises en oeuvre ? Là, je ne vais plus dire parce que j'aimerais mieux arriver aux deux derniers points. Une compétence descriptive, indiscutablement, dans ces forums, les adolescents ou certains adolescents savent produire une description organisée. Je ne vais pas entrer dans le détail. En fait, je suis parti de définitions assez académiques de ce qu'est la compétence descriptive en essayant de voir dans quelle mesure les messages descriptifs répondaient à cette définition. Compétence narrative, OK. Compétence argumentative, celle-là, elle m'a honnêtement assez impressionnée. Compétence ludique ou poétique, dirait Jacobson. Compétence métalinguistique, celle-là, intéressante parce qu'elle témoigne bien du fait que les adolescents ont très fortement conscience d'une norme linguistique et que cette norme linguistique, elle est négociée parce que bien souvent, celle à laquelle certains font appel, c'est dans le fond la norme scolaire. Et du coup, c'est intéressant de voir que certains disent « Oui, mais justement, dans un forum, on peut peut-être abandonner cette norme scolaire, mais résultat, quelle autre norme doit-on prendre ? » Donc il y a un vrai débat sur ceux qui disent « Allez, on n'a qu'à tout faire en style SMS, c'est plus marrant. » Et d'autres qui disent « Mais non, ce n'est pas possible parce que je vais mettre trop de temps pour te comprendre. » Compétences expressives. Alors l'idée, c'est que toutes ces compétences, dans le fond, elles renvoient aussi à une compétence transversale qu'on peut qualifier de compétence relationnelle que certains appellent compétence interpersonnelle qui correspond à la capacité d'établir et de matière des relations interpersonnelles de proximité. Parce que dans le fond, il y a plein de procédés discursifs qui servent pour l'essentiel à créer une atmosphère de sociabilité. Il y a de la politesse, mais aussi de la moquerie, ce qui dans les deux cas crée de la sociabilité. De l'ironie, parce que ça atteste d'une connivence supposée. Des marqueurs de familiarité tout à fait banales, comme l'utilisation d'un code communautaire de smiley. Et puis les compétences spécifiques que j'ai évoquées vont aussi dans le sens de la compétence relationnelle, en particulier la compétence ludique et évidemment la compétence expressive. Alors le caractère central de mon point de vue de cette compétence relationnelle s'explique sans doute par deux facteurs. Tout d'abord, un forum de discussion, ça semble rendre particulièrement difficile l'établissement des relations de proximité. On a une sorte de paradoxe en fait. On utilise un dispositif pour créer du lien alors que ce dispositif apparemment n'est pas le dispositif idéal. Il y a une théorie assez connue dans le champ de la CMO qui est la théorie du filtrage des indices sociaux de Spoulet-Kilsler, selon lesquelles l'anonymat, l'absence de canal non-verbal et l'absence de connaissances préalables évidemment peut focaliser les échanges sur la dimension informationnelle au dépend de la dimension socio-émotionnelle. Du coup, ce qu'on observe, c'est que ces procédés et je vais finir là-dessus, servent très largement à justement pallier cette insuffisance. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ça c'est la thèse de Walter, on est encore plus relationnel, enfin on fait encore plus d'efforts relationnels justement parce que le dispositif exige qu'on fasse des efforts pour qu'il y ait de la relation. Et puis, il y a aussi une autre raison toute simple, c'est que la culture adolescente est souvent définie comme une culture d'amis. Donc il est assez normal de voir que dans un forum de discussion, même si le dispositif ne s'y prête guère, les adolescents vont essayer de faire quelque chose qui a un rapport avec se faire des amis, même si se faire des amis sur un forum, c'est quand même une réalité un peu particulière. Alors, vite, 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 deux questions. Tout d'abord, ce qu'on observe dans ce genre de forum, est-ce que c'est un effet du médium ou de la situation ? Est-ce que c'est un écrit qui, donc, bon, je l'ai présenté un peu trop vite, mais ce n'est pas grave, j'avais prévu trop de choses. C'est un écrit qui met en avant la dimension relationnelle des échanges et qui permet de pallier les limites du dispositif. Par exemple, il y a deux choses qui sont très, très, très fréquentes. C'est l'ironie, ce qui est assez normal dans la culture adolescente, et puis l'utilisation des smileys et, on va dire, les énoncés expressifs. Le fait, dans son message, de donner une sorte d'information supplémentaire, si on veut, qui est, pour aller vite, dans quelle étape psychologique, je suis. Et alors, l'expression... Je vais en faire. Dans le cas de l'émotion et de l'ironie, on est en train de mener une recherche avec Marc Hager à Sanatifié et à Nadia Goduchaud. Non, pardon. On a mené une recherche qui va bientôt être publiée dans la revue Tranel et qu'on est en train de poursuivre. Ça nous a déjà permis d'observer que les adolescents, pour faire de l'ironie ou de l'émotion, pour aller vite, utilisaient... Il y avait deux stratégies qui étaient privilégiées. Enfin, les procédés discursifs avaient généralement deux propriétés. Les premières propriétés, ils consistaient à rendre explicite la valeur émotionnelle ou ironique de l'énoncer. C'est intéressant pour l'ironie, d'ailleurs, parce qu'on arrive à une sorte d'ironie paradoxale parce que c'est de l'ironie affichée. C'est, ah ouais, ouais, tu es vraiment trop intelligent, entre parenthèses, je rigole. Une espèce de truc assez rigolo, mais c'est que pour s'adapter aux contraintes du dispositif, c'est une ironie qui devient... Je ne sais pas si on peut d'ailleurs à la limite dire encore que c'est de l'ironie. C'est de l'ironie et puis tout de suite après, je lui dis que c'était de l'ironie. Alors la forme la plus simple de dire ce que je viens de dire c'est ironique, c'est blablabla, lol. Évidemment. Et puis pour les smileys, c'est pareil. Il y a plein de smileys dont on voit bien qu'ils renvoient à une sorte de fonction expressive assez générale, c'est de dire tout ce que je te dis, tout ce que je te raconte, par ailleurs, je te dis que tout ça me met en joie ou en situation de tristesse ou de colère. Deux exemples prototypiques, pour 1m50, ah merci beaucoup, c'est ça, là vous imaginez bien, c'est quelqu'un qui vient de recevoir l'information qu'il cherchait. Et l'autre, alors l'autre, il faut qu'il s'y connaisse en football. Non, il y en a un qui dit non, quand même c'est bien, Lyon vient de battre Wolfsburg. Wolfsburg, c'est pas une équipe super forte en Allemagne. Donc l'autre, il dit ah oui, c'est vrai que c'est très dur d'étriquer Wolfsburg. Quoi, lol. J'aime bien détriquer à la place d'étriper. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est un effet du médium ou de la situation ? En d'autres termes, ce procédé visant, pour aller vite, à rendre explicite, enfin, à préférer l'explicitation et le marquage des dimensions expressives des énoncés à leur caractère implicite. Parce qu'en face à face, il va de soi que quand on est content, on ne dit pas nécessairement je suis content. Les gens l'infèrent de ce que l'on dit, de notre comportement. Alors, pour l'ironie, il y a plein de théories, évidemment, où l'ironie, on voit bien que ça fonctionne justement là-dessus. C'est qu'apparemment, enfin, que normalement, quand c'est ironique, c'est qu'on ne le dit pas que c'est ironique et que, par la connaissance que l'on a de la personne, etc., on peut faire des inférences comme quoi c'est une antiphrase, blablabla. Bon, ben là, ça ne marche pas bien et du coup, ils disent quelque chose d'ironique et après, il y a plein de procédés pour montrer que c'est ironique. En gros, l'idée, c'est que l'émotion et l'ironie, c'est très marqué. Est-ce que c'est un effet du médium ou de la situation ? En gros, est-ce que c'est parce que mettre des smileys et des lols, je ne vois pas les gens et je ne les connais pas au préalable, c'est nécessaire pour s'adapter à la situation. On a fait une petite expérimentation, je vais finir très vite. En fait, on a comparé ADO.fr, le forum dont je vous ai parlé, avec un forum qu'on a mis en place qui s'appelle ADEN.fr que vous pouvez aller voir sur Internet. C'est un forum où on contrôle qui parle dans le forum et surtout, on y fait discuter des adolescents d'une même classe, de 5e et de 1e. En fait, c'est deux classes différentes. En gros, l'idée, c'est que je fais utiliser un forum à des gamins, mais il y a une variable qui a changé, c'est qu'eux, ils se connaissent très bien au préalable, c'est des camarades de classe. Et on s'est focalisé pour le moment sur l'usage des smalets, on a quelques premiers résultats. En fait, il y a à peu près le même nombre de smalets et de lols dans les deux forums. Donc là, on pourrait se dire qu'ils se connaissent au préalable ou qu'ils ne se connaissent pas, ils en utilisent quand même, donc ce serait plutôt un effet du genre. Vous comprenez le raisonnement. Mais dans ADEN.fr, les collégiens utilisent plus de smalets dans ADO.fr et les lycéens n'utilisent moins. Alors là, ça atténue. C'est de dire ceux pour lesquels c'est un effet du genre de foutre des lols de partout et des smalets, c'est plutôt les collégiens. C'est tellement vrai qu'au bout d'un moment, il y a de l'ironie là-dessus. Un collégien qui met des lols vraiment de partout est traité par les autres de kikoulol. Parce que kikou, c'est la manière de se saluer dans les forums et dans les chats chez les ados. Et par exemple, les lycéens, eux, mettent un point d'honneur à ne pas être des kikoulols. Un kikoulol. C'est-à-dire, en gros, tu mets des lols de partout et bref. Et c'est aussi, d'ailleurs, oui, pardon, kikoulol, c'est aussi la manière dont on désigne ceux qui utilisent tout le temps le style texto. Il y a aussi une distinction entre les smileys expressifs et relationnels. En fait, il y a un plus grand nombre de smileys relationnels dans l'ado. Alors, vous voyez, les smileys relationnels, j'ai fait une typologie ça fait quelques années, ce n'est pas ceux qui ont une valeur expressive évidente, c'est juste ceux qui permettent, enfin, en gros, qui ont une fonction fatigue. Pour prendre un exemple tout bête, c'est le smiley qu'on va mettre quand on dit bonjour dans un forum. Donc, il y en a plus. Donc là, cela semblerait bien déterminé par la situation. Alors, c'est très différent pour l'ironie. Pour l'ironie, en fait, il y a beaucoup moins de smileys et de lol dans aden.fr que dans ados. Et pour l'ironie, du coup, on a bien l'impression que la dimension situationnelle l'emporte. Je vais être clair ? Puisque les gamins se connaissent au préalable, pour le coup, là, ils peuvent bel et bien faire des énoncés ironiques sans marquer le fait qu'ils soient ironiques. Et pour le coup, là, le smiley et le lol deviennent moins un effet du genre. C'est lorsque, objectivement, il semble qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'il y a assez de connivences, ils ne le mettent plus. Pour conclure vraiment, excusez-moi, j'ai complètement fait exploser le temps. Alors, tout ça, tout ce dont je viens de parler, en gros, la manière dont les adolescents utilisent les forums et les compétences qu'ils mettent en œuvre et parfois même, d'une certaine manière, entre guillemets, faire preuve dans les forums, est-ce que ça peut être des leviers ou des obstacles en situation d'apprentissage ? Puisque ces mêmes adolescents peuvent être en situation d'apprentissage invités à utiliser, dans le fond, exactement les mêmes dispositifs. Alors, évidemment, ce que ça pose comme problème, c'est le problème des habitudes acquises en situation extrascolaire. Dans quelle mesure elles vont avoir un impact positif ou négatif sur la situation scolaire ou la situation d'apprentissage ? Si on est positif, on pourrait dire qu'éventuellement les écrits numériques personnels on pourrait les appeler comme ça, ça peut servir à quatre choses peut-être. Mais alors là, c'est très spéculatif et je ne suis pas spécialiste de la question. Ça peut déjà tout bêtement servir à des activités d'observation réfléchies de la langue. Genre soumettre les adolescents aux écrits numériques qu'ils écrivent en situation réelle, je mets plein de guillemets, je ne veux pas dire que les situations d'apprentissage ne sont pas réelles, mais vous voyez, des situations où c'est non finalisé, etc. Peut être un moyen, par exemple, de les sensibiliser, c'est pas le mot, mais de leur faire mieux comprendre la question des genres et des registres. Ça permet aussi tout bêtement d'identifier et d'évaluer les compétences des apprenants. Alors là, il faudrait vraiment un modèle d'apprentissage très très bizarre, c'est de dire, pour savoir si cet élève-là sait utiliser telle compétence communicative, je ne lui mets pas en situation d'apprentissage, je regarde ce qu'il fait dans les forums. Non, mais pourquoi je dis ça ? C'est juste un truc tout bête, c'est que quand on regarde le socle commun des connaissances et des compétences, ce qui est assez marrant, c'est que pour certains âges, ce que les gamins savent, ce que les apprenants sont supposés maîtriser, et le discours étant par ailleurs qu'on n'est pas sûr qu'ils le maîtrisent, en fait, quand on regarde dans ado.fr, pour certains d'entre eux, il est tout à fait évident qu'ils le maîtrisent. Je prends un exemple tout bête, rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphe, un récit, une description, une explication, un texte argumentatif, c'est bon, ils le font. Alors pas tous, là, se pose la question de qui on trouve sur ado.fr, parce que c'est des bons élèves, ah, pour le coup, je n'en sais rien, très honnêtement. L'autre piste, c'est que ce genre de forum, ça peut déjà, permet d'identifier les activités réelles d'usage des TIC. Les activités d'entraide, enfin, par exemple, se rendre compte que dans les forums, ce qu'ils font essentiellement, c'est des activités d'entraide, peut amener à donner une place prépondérante à l'activité d'entraide, etc. Et puis enfin, si, c'est celui-ci où il y a le plus de points d'interrogation, ce qu'on observe dans ces forums, c'est qu'en tous les cas, ce que les adolescents semblent avoir, c'est une compétence relationnelle. C'est-à-dire la capacité, dans un forum, de créer quelque chose qui va finir par constituer une sorte de communauté. Et là, évidemment, on peut en tenir compte pour voir dans quelle mesure ça peut favoriser la constitution de communautés d'apprentissage. Je vous remercie, je m'excuse d'avoir fait autant exploser le temps. Applaudissements